C'est nouveau et c'est déjà sur BDC One. Et on est donc toujours sur BDC One, donc la Bordelaise Show pour cette dernière partie d'émission. On a la chance d'avoir Honoré, le patron de la cave du terroir. Rebonsoir Honoré. Bonsoir. Comment tu vas ? Oh ça va, on a la pêche quand même. Tu as trouvé facilement ? Oui, j'ai le sens de l'orientation. Parfait, très bien. Alors Honoré, on va parler de ce lieu, la cave du terroir qui accueille déjà plusieurs artistes. Depuis combien de temps ce lieu existe-t-il ? Ah oui, ça fait deux ans. On l'a créé en 2012, 2012, 2013, 2014, ça fait deux ans. Donc on essaie de faire de notre mieux pour permettre aux jeunes bordelais de s'exprimer, surtout de venir là à la cave du terroir pour mettre en expérience ce qu'ils ont appris à l'école. Et pour permettre aux jeunes aussi de s'épanouir par rapport à l'instrument. Donc s'ils ont appris la guitare par exemple, avec la guitare à la cave du terroir, ils pourront s'exprimer avec le public qui leur convient d'ailleurs. D'accord. Donc la cave du terroir aussi, on peut dire que c'est un lieu qui a mis aussi des moyens pour accueillir comme il se doit les musiciens, puisqu'il y a sur place du son. Il y a une scène avec, voilà, une très très belle scène aussi, comme il faut, avec des rideaux rouges derrière, un sonorisateur qui est là aussi pour accueillir les musiciens et essayer de permettre d'avoir un meilleur son possible. Donc un véritable investissement pour les musiciens, cette cave du terroir. La cave du terroir aussi, c'est aussi un lieu où on peut boire. Donc c'est la cave quand même. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme à boire à la cave du terroir ? Non, on a tout ce qui est du terroir bordelais. D'accord. C'est vrai que nous ne sommes pas zénophobes bordelais. Mais il faut déjà encourager nos artisans qui font de très bons produits, qu'on n'aimerait pas tout citer ici puisqu'on est en ligne. Mais ce serait une opportunité à tout le monde de venir là et de découvrir des produits bordelais. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on peut trouver comme vin, puisque j'imagine que la cave, ce sont des vins ? C'est le vin du Vaud-Médoc. Oui. Voilà, et de l'autre côté de la rive, à l'opposé, on en a en Liboune, donc du Saint-Emilion. D'accord. Voilà, de l'autre côté derrière, on a du Pessac-Léonien. Oui. Et de l'autre côté de la rive, on a du Blaï. Voilà, du très bon Blaï. D'accord. C'est du bon vin sexy, on dira ça comme ça, les vins bordelais. D'accord. Mais alors quelle est donc aussi cette grosse bouteille que tu nommes le bébé ? Le bébé, c'est le château Léontin. Et nous avons bien ce château qui fait de très bons vins. Et le bébé, comme c'est un magnum, alors on le prend comme un bébé. D'accord. Donc le bébé à découvrir à la carte du débat. Et tenez-vous bien, ce bébé-là, par moments, il s'échappe. Il veut même le retenir au château, au château Léontin. D'accord. Et juste arriver à la frontière, à la porte, on le ramène sur le rideau. D'accord. Très bien. Alors d'où vient l'envie de créer ce lieu pour accueillir des musiciens ? Voilà, bon, j'ai dû remarquer qu'à Bordeaux, dans mes promenades de la nuit, avec des sorties, avec des amis, on a dû remarquer que les jeunes s'entraînent au sous-sol des immeubles. Bon, voyant des jeunes s'entraîner au sous-sol tout le temps, et sur scène, c'est rare de trouver une scène pour essayer de mettre en pratique ce qu'on a appris au sous-sol. Donc j'ai préféré ouvrir quelque chose au rez-de-chaussée, voilà. D'accord. Voilà, comme ça, ils viennent là, ils vont mettre en pratique, on va dire TP, ce qu'ils ont appris, et puis après, c'est une convivialité, voilà. D'accord, comme un travail pratique, effectivement, où ils peuvent venir s'exprimer. Voilà. D'accord. Ça peut, là, tout le monde s'est panouillé. D'accord, très bien. Alors, tu t'es entouré aussi de personnes, je crois aussi, donc qui font du son, par exemple, pour accueillir les musiciens, des personnes qui peuvent faire des affiches aussi. Voilà. Alors, on peut dire que vous êtes combien dans la cave du terroir ? On tourne autour de 3 à 4 personnes, pour l'instant, pour l'instant. Pour l'instant, pour justement faire l'organisation, donc, de ces concerts. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être qu'il y a des projets aussi, parce que des concerts, oui, mais est-ce qu'il y a d'autres projets aussi à la cave du terroir ? Oui, oui, on a un projet qui est en cours. Le projet, c'est que nous, nous comptons un peu sur des personnes un peu âgées, voilà. C'est vrai, les jeunes, ça, c'est déjà un acquis. Mais les personnes qui font, par exemple, des piafs, voilà, il faut essayer avec de l'aznavo, par exemple, il faut essayer de les mettre ensemble. Et en même temps, une fois ces deux musiques réunies, on peut essayer de mettre un humoriste et un conteur. D'accord. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est en cours. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des contacts, peut-être, des pistes ? Ah oui, oui, ah oui. Ils s'en raffolent, hein. Et là, on les attend, ils vont arriver bientôt. Ça permettra de former une bonne équipe, donc faire le plateau. D'accord. Alors, on a accueilli, la semaine dernière, on a accueilli Yvonne Maury, qui viendra jouer au mois d'octobre, alors je ne sais plus les dates exactes, à la cave du terroir et qui reprend justement du piaf. Donc, on disait que c'était une voix extraordinaire et qui viendra chanter piaf. Et je pense que tu seras surpris, Honoré, d'entendre sa voix exceptionnelle. Oui, on aurait bien accueilli Mme Maury au sein de l'établissement de la cave du terroir. Et ça serait pour nous un grand plaisir de la recevoir au sein de la cave. D'accord. On peut dire que la cave du terroir accueille tous les groupes, tous les styles de musique, parce qu'on a entendu l'année dernière du reggae, du rock, du rap. Il y a des DJs, c'est vraiment. Donc là, maintenant, de la chanson française, il y a vraiment tous les styles de musique. C'est ça, c'est ça. Est-ce que, oui, et alors ? On fera quelque chose d'exceptionnel cette année. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes choses. Après, ça devient boring, après c'est lassant. Oui. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire, essayer d'agrémenter la sauce pour qu'on puisse avancer. D'accord. Très bien. Quels sont les prochains concerts, justement ? Parce que en ce début de semaine, on annonce déjà les concerts du week-end. Donc, on a reçu tout à l'heure Marc à peu près et Kik de Stringlin. Et donc, ils viendront jouer aussi à la cave du terroir. On a aussi le samedi, je crois, DJ Cyril B. Oui. Voilà, DJ Cyril B. Qui fait de la house électro. Voilà. Et qui viendra avec son ami DJ Arzo. Oui. Qui feront une bonne partie du plateau. Donc, on verra le samedi. C'est deux très bons DJs. Oui. Et ils ont même une réputation dont on met sur la tour Eiffel, le drapeau. Oui. Comme quoi ce sont les meilleurs DJs. Ah. On va voir les meilleurs DJs du coin, alors. Voilà. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer comme musique. Et pour la hâte. Et on pense que la sauce sera bonne. Oui. D'accord. Donc, ils reviendront sûrement après, par la suite, effectivement. Voilà. D'accord. Alors, donc, une grande diversité à la cave du terroir. Est-ce qu'on peut dire aussi que les prix sont... On peut dire... Accessibles. Accessibles. Oui, les prix sont accessibles. Les prix sont accessibles dans la mesure où nous, nous n'opposons pas un prix aux artistes. Ce sont les artistes eux-mêmes. Ce sont les artistes eux-mêmes, lors de l'entretien, qui me disent, voilà ce que je propose. Moi aussi, je dis, bon, voilà. Je suis dans le juste milieu. Si le groupe est bon, on le sait. De toute façon, ils envoient des maquettes, donc on le sait. Et par rapport à cela, bon, c'est les 4 euros, 5 euros. Ce n'est pas de la mer à boire. C'est juste pour l'artiste. On peut quand même laisser quelque chose dans la boîte. Bien sûr. Donc, il y a une boîte aussi pour les artistes pour participer, effectivement, à leur rémunération. Voilà. D'accord. Est-ce que tu penses, du coup, depuis que tu as ouvert la cave du terroir, qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées dans ce lieu ? Des choses à faire encore, peut-être ? Oui, oui. Pour nous, c'est intéressant d'envoyer une école de son, par exemple. Oui. Voilà. Qui est peut-être un projet en cours, je pense, d'ailleurs. Oui. Et avec une école de musique et de son, tout est parfait. D'accord. Voilà. Tout est parfait. Ils viennent avec une ingénierie très, très, très avancée. Et ce sont ces élèves ingénieurs, donc ces futurs ingénieurs qui viendront mettre le son. Et ça, c'est sûr que ça va faire de la balle. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu. C'est un nouveau partenariat. Voilà. Un nouveau partenariat pour une école de musique et de son. Ça veut dire que la cave n'est pas mal. D'accord. Effectivement, ils ont choisi, enfin, ils acceptent de venir dans ce lieu, donc, pour poser un petit peu tout ça. Voilà. Il y aura des concours. Oui. Des concours avec des prix. D'accord. Voilà, avec l'ingénierie. Donc, avec l'ingénierie, l'école, 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 je ne sais plus. L'école EASIS. Oui. EASIS. Voilà. Qui viendra s'installer au niveau de la cave. Donc, c'est tout bénef, quoi. Voilà. On pourra ensemble aider les jeunes à évoluer, donc à s'envoler. D'accord. Voilà. Donc, soyez prêts quand vous allez venir à la cave, parce qu'on ne vient pas à la cave avec un très bas niveau. Quand vous venez, qu'il y a un concours, soyez sûr que quand même, vous soyez parmi les deux premiers. Voilà. Ben oui. Soyez parmi les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. D'accord. Donc, l'appel est lancé aussi. On reverra ça sûrement dans quelques semaines. On aura plus de nouvelles de ce concours. Voilà. Honoré, est-ce qu'on peut danser ? Est-ce qu'il y a des cours de danse aussi ? Oui. Ah. On a prévu quelque chose par le Working Day. Donc, pour tous les dimanches, les premiers dimanches de mois, on a le premier dimanche qui convient à la marche. Oui. Donc, éviter la voiture. Alors, nous allons bloquer la rue qui fait face à l'établissement, la deuxième rue qui est à droite de l'établissement et la troisième sortie également pour permettre, pour avoir la sécurité au niveau, la visibilité et la sécurité au niveau de l'établissement. Il y aura un concours de Kizomba. De Kizomba, qu'est-ce que c'est ? Oui, Kizomba, c'est une danse. C'est une danse que la créatrice même viendra expliquer aux autres. Oui. Donc, ils viendront, ils viendront danser. C'est, si vous voulez, c'est des danses qui sont pas loin de la salsa. Pas loin de la salsa, d'accord. Ça se danse à deux ? Ça se danse à deux, oui. Et ce sont des bonnes danses qui permettent de s'épanouir et en même temps de faire un peu de yoga. Oui, d'accord. Donc, c'est quelque chose pour se détendre. C'est dimanche, on peut venir danser aussi à la cave du terroir. Il y aura des tapas qui accompagneront. On peut boire un coup, s'arrêter au coin de la rue pour flimer un peu. Après, on revient encore sur la rue, on se défoule et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Comment tu définirais un petit peu ce lieu de la cave du terroir, finalement, qui est éclectique, qui accueille tout, la danse, la musique, des étudiants en son, en musique ? Comment tu pourrais le résumer, tout ça ? La cave du terroir est un lieu de convivialité et surtout un lieu de partage et un lieu où les gens… C'est un puzzle, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. C'est un puzzle, c'est un lieu où les gens… Il y a un brassage de race. C'est important, c'est important. Pour nous, toute race peut venir, croiser les autres races, discuter, échanger. D'accord. L'idée principale, c'est d'échanger et de s'aimer. Oui. Voilà. L'amour, l'amour entre nous. Oui, l'amour entre nous, c'est important. Donc, se rencontrer et partager dans la diversité aussi. Parce que si vous ne côtoyez pas les gens, vous avez a priori une idée arrêtée des gens. Donc, si vous ne côtoyez pas, il y a un problème, il y a un blocage. Mais dès l'instant où vous commencez à les côtoyer, vous les appréhendez mieux. Vous arrivez à les connaître mieux. Et comme ça, la convivialité s'impose et après, tout va de mieux. Effectivement. Voilà. D'accord. Honoré, normalement, je fais le test des 10 questions qui résument et synthétisent l'univers. On va parler un petit peu de la cave. On va essayer d'adapter un petit peu ces questions. Quel serait ton style de musique préféré ? Ah, mon style de musique préféré, c'est le rock. D'accord. C'est le rock. J'adore le rock. Donc, on va entendre du rock aussi à la cave du terroir. J'adore le rock. D'accord. Quelle serait ta plus belle rencontre dans ces soirées à la cave du terroir ? Oh, malheureusement, il est décédé Elvis Brasler. Ah, rien que ça. D'accord. Bon, ben parfait. Viz le Brasler. D'accord. Quelles sont les valeurs que tu diffuses un petit peu dans ces rencontres, dans cet accueil des musiciens ? Les valeurs, pour moi, un musicien, c'est de transmettre un message. C'est aussi une valeur. D'être digne et de rester dans le choix qu'il a fait. Donc, la dignité et la valeur. La valeur, la promptitude et le respect de ce qu'on fait. Ça, ce sont des valeurs pour moi qui sont chères. Quand vous avez des amis, par exemple, aussi, que vous les respectez, on vous respecte en retour. Donc, la valeur principale pour moi, c'est le respect mutuel et de savoir où on part, d'où on vient, où on part. D'accord. Si vous faites le rock, alors vous allez jusqu'au summum de ce qu'on voulait faire. Et ça fait plaisir. Jusqu'au bout. Et quand on parle de jusqu'au bout, Honoré, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour justement défendre ces univers complètement différents de la musique ? C'est des marchés un peu de la France en Espagne à pied. D'accord. Ok. Mais avec toi, tu conduirais l'ambulance. L'ambulance. Ouais. Voilà. Ok. Bon, ben, des projets. C'est parfait. D'accord. Honoré, qu'est-ce que tu penses de la ville de Bordeaux musicalement dans ce qu'elle te donne finalement au niveau des musiciens, de tout ça ? Les musiciens eux-mêmes sont sympas. Oui. C'est des gens qui sont respectueux, ils sont sympas, ils aiment la musique, ils partagent tout avec tout le monde. Oui. Le problème, c'est notre mairie qui ne fait pas grand-chose pour les artistes. Oui. Alors, parlons-en un petit peu peut-être. Voilà. Une ville comme Bordeaux, normalement, devait avoir une salle prestigieuse pour tous les artistes. Oui. Mais on a dû remarquer que tout est acheté, que l'État ne fait pas grand-chose, puisqu'il y a des privés, privés, privés. Si vous voulez chanter, allez-y là-bas, vous payez les 8000 euros, les 16000 euros. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il peut y avoir à côté de ça, des salles appartenant à l'État, à la mairie. Eh oui. À un moindre coût pour ceux qui sont démunis de tout. Effectivement. Mais pas de rien, mais de tout. Alors, donc, on aimerait bien que la mairie fasse des efforts qui ne viennent pas vers nous seulement quand il y a des élections. Eh oui. Et alors, donc, du coup, tu regrettes un petit peu que Bordeaux ne mette pas à disposition des lieux comme il se doit ? Voilà. D'accord. L'absence des salles, c'est important. Mmh, mmh. Voilà. D'accord. Et musicalement, tu les trouves comment, ces musiciens de Bordeaux ? Ils sont bons ? Ils sont bons. Ils sont bons. Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer ? Oui, oui. Non, ils sont bons. C'est des bons artistes. Ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Moi, je les vois. Je les vois. Ils viennent toute la semaine jouer à la cave. Eh oui. Je les vois. Et c'est pour ça. Voilà. Quand ils arrivent, ils savent ce qu'ils font. Voilà. Ils sont trempés. Ils se mettent à fond. Et le résultat est toujours positif. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre une douche à la cave du terroir après ? Ah oui, il y a des glaçons. Ah, très bien. Voilà. On lance le défi. Mais voilà. Donc, musicien trempé qui venait jouer à la cave. Voilà. Vous pouvez vous rafraîchir avec les glaçons. Voilà. On lance le défi. D'accord. Est-ce que, comme tous les musiciens qui ont aussi un pire concert, un pire souvenir, est-ce que tu as un pire souvenir de soirée à la cave ? Ah, le pire souvenir de soirée à la cave ? Toute anecdote rigolote. Oui. Je crois que c'est un monsieur qui était venu pour jouer. Il est venu s'installer avec ses amis. Il disait que oui, écoute, moi j'ai le temps de m'installer. J'ai le temps de m'installer. Allez, boum, mon gars a commencé 15 minutes avant. Il n'a pas sa guitare. Oh mince. Alors là, effectivement, je n'ai jamais entendu cela. Il pensait que sa guitare était dans sa voiture. D'accord. Sa guitare est restée à la maison. Et notre ami a tout perdu. D'accord. Donc, le musicien qui arrive et qui s'est en payé sa guitare. Il a pris sa guitare. Oui, effectivement, je comprends que ce soit le pire. Oui, effectivement. Je ne sais pas si... J'espère que la prochaine fois, il avait la guitare. Voilà. Et quel est ton meilleur concert, ton meilleur souvenir de rencontre à la cave du terroir ? Pour ne pas mentir, j'ai beaucoup aimé le groupe Bloom. Ah, Bloom. D'accord. Parlons-en un petit peu de ce groupe alors. Oui, c'est un petit groupe qui se débrouille très bien. Oui. Voilà, ils ont des répétoires très sympas. Oui. Et puis, c'est un groupe très organisé. D'accord. Voilà, c'est ça. Surtout ça. Oui. Et secondo, on a vu aussi Rami Rad. Rami Rad, il fait du reggae. Oui. Voilà. Rami Rad fait du reggae. Il a parfaitement rempli sa mission au niveau de la cave. Et tout le monde a apprécié. Mais sinon, Bloom, franchement, moi, je suis au cœur. Donc, Bloom, ils m'ont vraiment épaté. D'accord. Donc, Bloom qui reviendront sûrement. Ah oui, ce sont des amis qui seront là. D'accord. Voilà, on va les inviter à chaque fois. On a hâte de les réentendre en tout cas. Eux, ils ont réveillé leur guitare. Voilà. C'est bon. Ils avaient la guitare. En or, en or. D'accord, ils avaient leur guitare. Il n'y a pas de souci. D'accord. Qui aimerais-tu, quel serait pour toi le meilleur concert ? Et qui aimerais-tu inviter un grand artiste peut-être à la cave du terroir ? J'aimerais bien, c'est vrai, on est du même pays. Il est attaché par des lois. Il est attaché par des contrats. Mais j'aimerais bien le croiser pour une seconde fois, puisqu'on en a déjà discuté, de voir Tikhan Djafakoli venir chanter un peu à la cave du terroir. Surtout pour encourager, pour faire aussi oublier certaines douleurs qui ont traversé la Côte d'Ivoire, notre pays. D'accord. Donc ça, ça serait un petit peu... Voilà. Tikhan Djafakoli correspondrait bien à cet événement-là. D'accord. Bon, très bien. On souhaite en tout cas, on aimerait effectivement avoir des artistes comme ça. L'année dernière, tu as eu quand même des artistes aussi qui défendaient des valeurs aussi humaines et on va dire citoyennes. Tu avais Séni et Eliba qui sont venus, Azné, donc des artistes comme ça qui sont passés aussi défendre leur univers, on peut dire, en toute simplicité aussi, avec l'entrain et le cœur qu'ils peuvent y mettre. Voilà. D'accord. C'est des gens qui ont soutenu des causes. Oui. Ils sont toujours engagés. Donc ça fait plaisir par moments d'entendre ces gens d'hommes qui se débattent pour les autres. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il en faut aussi. Et puis dans la chanson, on a des personnes aussi engagées. Je crois qu'on a eu Guillaume tout seul qui est venu aussi. Voilà. Voilà, on a eu Zolanar qui a des chansons très, très engagées aussi qu'on aime beaucoup. Et voilà, si jamais il nous écoute, on lui fait un petit coucou. Voilà. Honoré, donc on se retrouve, donc on peut venir dès le jeudi. Est-ce qu'au niveau des heures d'ouverture peut-être, Honoré, quand est-ce qu'on peut se rendre à la cave ? La cave, elle est ouverte à midi. D'accord. Voilà. On peut déplacer à midi, puisque nous ne faisons que des concerts, à midi, midi jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin. D'accord. Tous les jours ? Oui, oui. Tous les jours, oui. Tous les jours, même le lundi ? Bon, tous les jours, c'est un peu exagéré quand même. Lundi, mardi, c'est off. Ok. Bon, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, probablement ouvert. D'accord, probablement ouvert, très bien. Est-ce que, par exemple, donc ce soir, non, c'est pas ouvert, on ne peut pas y aller ? Non, ce soir, non. Non, c'est fermé, de toute façon, tu es avec nous. Voilà. Ceux qui veulent y aller, donc c'est à partir de demain. Demain. Et surtout, surtout, on demande effectivement, donc venez écouter, marque à peu près. Non, d'abord, Kick de Stringline qui sera là le jeudi 11 septembre à partir de 21h. On aura marque à peu près vendredi 12 septembre à partir de 21h. Et à partir de 21h, samedi 13 septembre, on aura DJ Cyril et j'ai oublié son nom. Didier Azo. Didier Azo. Voilà. Didier Azo. Didier Azo. Les meilleurs, Azo. Azole. Très bien. Et bien, on aura les meilleurs. Donc, effectivement, à la cave du terroir, on peut danser, chanter, on peut s'amuser. Voilà. Il faut y aller, donc, découvrir tous ces artistes. Et puis, amis musiciens aussi, je lance un appel. Cette fois-ci, en mon nom aussi, pour... N'hésitez pas à passer. Justement, je crois qu'il y a un groupe qui va passer jeudi pour venir être programmé. Donc, il va venir discuter un petit peu avec nous. Voir les lieux aussi. Venez découvrir ce que Honoré propose dans ce lieu, en tout cas. Et vous verrez qu'il a tout mis en œuvre pour vous accueillir dans des bonnes conditions, avec un bon son, une belle scène, en tout cas. Et puis, on peut aussi profiter de la salle pour faire des petits vémissages, des dégustations. On peut aussi programmer un petit mariage. Ce n'est pas un clan d'eau, mais un petit mariage où, quand on n'a pas de moyens, on vient à la cave, on s'arrange et puis on arrange tout le monde. Il y a aussi ce qu'on appelle le petit anniversaire. Oui. Voilà. Donc, si vous avez un anniversaire à faire, vous pouvez passer à la cave, réserver la salle. Et puis, on vous accompagne gentiment. D'accord. Donc, on peut aussi louer le lieu, en tout cas demander à pouvoir faire des événements à la cave du terroir. Voilà. Très bien. Eh bien, Honoré, en tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Enfin, dans BDC1.com, puisqu'effectivement, on a tellement parlé de toi déjà l'année dernière, avec tous ces artistes qui sont passés, qui parlaient de la cave. Eh bien, on t'a en direct, c'était sur BDC1. Et puis, on rend l'antenne. Du coup, on va écouter un dernier morceau, un morceau que j'adore. C'est La Vengeance d'une Louvre, des Brigitte. Merci. C'est un morceau de ces deux chanteuses, un petit peu morpionnes. J'aime bien aussi. Et puis, nous, on se retrouve donc sur la Bordelaise Show. On se retrouve mardi prochain, de 19h à 21h, avec d'autres artistes qui viendront présenter leur univers sur BDC1.com. Merci. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur BDC1. C'était sur BDC1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était sur BDC1.